Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, Aramco, des résultats records, records, et bien évidemment ça s'explique par la hausse des prix du pétrole. Et donc vous voyez ici, voilà, on a un bond du bénéfice net de 80%, le bénéfice c'est finalement les profits, ça dépasse les attentes des analystes et c'est un record depuis son introduction en bourse. On parle de 39,5 milliards de dollars pour un trimestre. Il y a des pays qui ne produisent pas ça sur une année, ça c'est une entreprise qui réalise ça en bénéfice. Et ça montre encore une fois l'importance du pétrole aujourd'hui dans l'économie moderne. Alors bien évidemment pour des raisons que l'on connaît, à savoir la crise, à savoir le conflit entre la Russie et l'Ukraine, à savoir cette situation de psychose, et clairement Aramco en profite à fond. Et vous voyez, Aramco a déclaré que ses bénéfices étaient tirés par la hausse des prix du pétrole, la hausse des volumes vendus et l'amélioration des marges. Clairement ils sont dans une optique où ils vont continuer à tirer le maximum de cette situation, sauf si bien évidemment les Etats-Unis essaient de taper dessus, ce qui n'est pas impossible. Et ils disent, dans le contexte d'une volatilité accrue des marchés mondiaux, on reste concentré sur la satisfaction de la demande mondiale en énergie fiable, abordable et de plus en plus durable. Alors c'est intéressant parce que vous allez me dire, ok Tami, mais c'est le pétrole, ça pollue, etc. Et il faut savoir que cette région du monde, ils savent qu'ils ont de l'argent, mais ils savent également que l'argent vient du pétrole et que ce pétrole ne sera pas éternel. Et que ce soit l'Arabie Saoudite, moi j'habite à Dubaï, et c'est vrai qu'ils sont vraiment aujourd'hui en train de penser à l'économie d'après ça. Ils savent qu'un jour ou l'autre, ils n'auront plus assez de pétrole, ils n'auront plus de rentrée d'argent. Et donc l'argent qu'ils gagnent aujourd'hui, ils vont l'investir massivement. Ils sont déjà en train de l'investir massivement, notamment dans le développement durable, les énergies renouvelables, etc. Et je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, Aramco est devenu la première capitalisation boursière au monde. Dépassant Apple, et ça peut continuer parce que si Apple baisse fortement, le risque qu'on va avoir, c'est pourquoi ça baisse fortement ? Parce que si l'inflation grimpe, si les prix du pétrole grimpent, si le conflit entre la Russie et l'Ukraine s'éternise, et malheureusement ça ne s'arrange pas, il faut vraiment voir également le côté géopolitique et le côté stratégique de l'Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite alimente l'économie mondiale en énergie, on a besoin de l'Arabie Saoudite, tous les pays de la planète ont besoin de l'Arabie Saoudite, et donc le fait que la Russie soit dans cette situation et que le conflit se prolonge, fait que c'est beaucoup plus profitable à Aramco. Et vous voyez ici, c'est très très véhément, ça c'est le ministre russe Lavrov, qui dit que la Russie forge de nouveaux partenariats face à la guerre hybride totale de l'Occident. Il affirme que les sanctions montrent que personne n'est à l'abri de la piraterie occidentale. La Russie cherche des alliés pour la rejoindre, et réduit sa dépendance économique vis-à-vis des États-Unis. Le discours cite la Chine, l'Inde, les pays arabes comme partenaires clés. Et vous avez ça, c'est très très important. L'Algérie est un gros pays exportateur de gaz également, et il fournit énormément à l'Europe. Et là, le ministre russe qui va en Algérie. Donc, je peux vous dire qu'on est dans quelque chose, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Clairement, il va falloir être extrêmement vigilant, parce que malheureusement, les choses ne sont pas prêtes de se calmer. Et puis là, vous voyez, il y a les Britanniques. Britanniques, ils disent que la Russie a perdu le tiers de son armée de terre d'origine. Et beaucoup, voilà, ils sont chauds pour finalement faire en sorte que la Finlande, la Suède, la Finlande, c'est un pays frontalier avec la Russie. Donc, on continue dans la provocation. La Russie, si ces chiffres sont exacts, et encore une fois, ça c'est les Britanniques qui le disent, ça veut dire que ce n'est pas top pour eux. Et clairement, on n'est pas parti pour... parce que même les Russes ont perdu des gens. Et donc, clairement, voilà, les Britanniques, ils disent, dans les conditions actuelles, il est peu probable que la Russie accélère considérablement son rythme de progression. C'est-à-dire que les... Et là, on voit bien que les Britanniques, ils attaquent. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Les Américains, ils attaquent. Et on est clairement ici dans une escalade. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un processus d'apaisement. On est dans un processus d'intimidation. Et la Russie attaque. Et il ne faut pas oublier que l'Inde n'a pas voté contre la Russie, la Chine. Et en fait, on est véritablement parti dans un conflit mondial si les choses ne... Voilà, si on ne trouve pas une solution rapidement. La Russie ne voudra pas perdre la face, malheureusement. Et donc, on est clairement dans l'escalade. La Russie a perdu un tiers. C'est le Royaume-Uni de sa force d'invasion d'origine. On a également... Voilà, la Grande-Bretagne qui nous explique que le moral bas de la Russie et son efficacité au combat réduite aggravent les retards dans son offensive prévue. Dans les conditions actuelles, il est peu probable que la Russie accélère considérablement. Donc, on voit bien. La Grande-Bretagne, c'est... Les États-Unis, c'est pire. Je pense que la France, elle est quand même beaucoup plus modérée, quoi. Et là, en fait, on voit que... En fait, c'est une surenchère. Et si c'est avéré, clairement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que... Ben, la Russie, elle va se dire... Ben, comme on n'a pas le choix, on va passer à un niveau supérieur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est ça ce qui est effrayant. Donc, on en revient à notre thème. Ben, Aramco, est-ce que ça va continuer ? Probablement. Si le conflit s'enlise, si les choses... La seule manière pour Aramco de chuter, ça va être un conflit qui est réglé assez rapidement. Ça va être, comment dirais-je, une crise internationale, mondiale. Comme en 2020, le pétrole avait chuté parce que la croissance avait ralenti et tout le monde se disait, c'est bon, on ne va plus utiliser de pétrole. Et donc, ça a été la catastrophe au niveau des prix du pétrole. On a même eu un pétrole inférieur à zéro, négatif. Il y a je ne sais combien de gens qui se sont ruinés durant cette période. C'était juste du délire. C'était juste du délire. Donc, voilà. Situation extrêmement intéressante. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt, les amis. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Ciao, ciao, ciao ! Petite parenthèse rapide, si tu veux accéder gratuitement à ma masterclass de 2h30 et découvrir mon meilleur programme sur l'investissement, tu n'as qu'à cliquer sur le bouton ci-dessus. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et à partager ma vidéo avec tes amis. À très vite !